Un village près de Gawah. Dans le village rural, il y a un homme que tout le monde connaît. Et c'est dans son champ que nous le retrouvons. Car Palemfon Naoundomo est un paysan qui a fait fortune grâce à la culture du manioc. C'est du manioc qui n'est pas encore récolté et qui est prêt à être récolté. Avec le tubercule, nous faisons de très bonnes affaires. De bonnes affaires, car dans cette ferme, les rendements sont exceptionnels. En moyenne, 100 tonnes de manioc par hectare. En revenu, c'est entre 1 million et 3 millions de francs CFA par hectare. On va tirer un pied et puis voir ce qu'il y a. Ce pied, par exemple, a porté assez de tubercule à la hauteur des attentes du paysan. Le tubercule, qu'est-ce que ça fait ? T'as vu ? Ça, c'est formidable. Il n'y a rien à faire ici. Le tubercule, ça, c'est la sécurité alimentaire. C'est grâce à ses rendements exceptionnels de manioc que Palemfon a fait fortune. Chaque année, il réalise entre 100 et 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour lui, le manioc, c'est tout simplement un secteur d'avenir qui pourrait changer la vie de milliers d'autres paysans. C'est au moins un élément clé aujourd'hui qui permettra au monde rural d'avancer et d'aller de l'avant et sortir de la faim et de la pauvreté. Il n'y a pas une culture où le producteur peut se faire, peut s'en sortir avec 1 million à l'hectare. Ce n'est pas le manioc. Et si le manioc est autant rentable, c'est que le tubercule est très prisé sur le marché burkinabé, mais aussi partout sur le continent africain. Couscous, taux, gari, tapioca et surtout atyéké. Le manioc sert à la préparation de beaucoup de plats traditionnels. Avec le manioc, rien ne se perd, tout se transforme, même ses feuilles se mangent. Palinfo l'a compris depuis longtemps et c'est pourquoi il a décidé de miser sur sa culture. On ne jette rien. On utilise les tiges pour le répicage, on utilise les tubercules pour manger. Même les feuilles, c'est consommable. Amoureux de la terre, c'est une fois son bac en poche que Palinfo a décidé de se consacrer à la culture du manioc. Il a d'abord commencé en 2008 avec un quart d'hectare. Aujourd'hui, son domaine agricole s'étend sur 250 hectares. Je vous assure, de un quart d'hectare, j'ai racheté tout le site là. On totalise tout, on a autour de 250 hectares. C'est-à-dire tout le temps, on a du maïs, on a tout le temps le manioc, on a tout le temps du riz. Le paysan emploie 35 personnes à temps plein et des centaines de travailleurs saisonniers chaque année. Tu vois ici, la terre n'est pas revenue sur les pieds du maïs. Donc ça veut dire que ça ne va pas bien être. Voilà ! Pour s'être rangé, il faut reprendre un peu. Tu vois ici, il faut un seul côté. S'il a commencé par le manioc, Palinfo cultive aussi du maïs et du riz, souvent dans le même champ. Cela s'appelle de la culture associée. Selon le roi du manioc, c'est l'un des secrets de sa réussite. A chaque mètre carré, on met un pied de manioc. Donc la plantation va se faire ici. On réplique là. Comme ça. L'avantage de cette culture associée, elle permet aux paysans de gagner de l'espace, mais aussi d'enchaîner les récoltes et les marchés. Mais ce n'est pas le seul secret qui a permis à Palinfo de devenir le paysan le plus riche dans cette région. Le paysan a aussi misé sur l'irrigation. Il a investi dans 15 motopompes qui lui permettent de puiser de l'eau à tout moment dans un marigot situé près de la ferme. Une motopomme. Les motopommes sont installées au niveau du marigot. Ça pompe l'eau qui monte en routeur et à partir des sessions, on recueille l'eau et puis ça rentre dans le champ. Résultat, il n'est pas dépendant des eaux de pluie. C'est le seul cultivateur du village à avoir un système d'irrigation dans sa ferme et il le présente fièrement. Vous n'avez pas vu le tuyau là. Vous avez vu la longueur jusqu'à là-bas. C'est parti jusqu'au marigot. Donc, la machine est prête. En cas de cesserait tout de suite, on démarre. Et puis bon, nous avons la pluie dans notre champ. Contrairement aux autres qui n'ont pas cette possibilité là. L'éradement ici, c'est toujours bien. Nous tournons autour de 5 tonnes et demie de maïs à l'hectare. Grâce à sa capacité à obtenir de bons rendements, Palinfo est devenue une référence dans le domaine agricole au Burkina Faso. A tel point que pour être sûr d'avoir des semences de qualité, des grosses sociétés semencières font appel à lui. Ce riz, qui sera bientôt récolté, n'est pas destiné à la consommation. Il servira de semences. Il y a 7 hectares comme ça qu'on va récolter la semaine prochaine. On a au moins une semaine, 10 jours par là pour terminer. C'est une société semencière qui l'a commandée et confiée la culture à Palinfo. Tout ça, c'est le riz. C'est de la thèse de la semence. Et là aussi, c'est commandé. Les commandes de semences, c'est 50% du chiffre d'affaires du paysan multimillionnaire. Pour Palinfo, c'est un marché très avantageux. Il sait d'avance que ce qu'il cultive sera acheté. Je produis de la semence certifiée. Mon entreprise produit essentiellement la semence certifiée. Le fait que nous investissons beaucoup dans la production, il faut nécessairement que nous ayons le marché avant de nous lever pour la production. Donc, toutes nos productions sont contractualisées. Le maïs, le manioc, le maïs, le riz et le niébé également. Donc, tout ce qui est comme semencesse et humide, je les produis. Mais tout ça, c'est sur contrat que je mets la production en place. Si Palinfo est aujourd'hui un paysan à succès, ses débuts sont loin d'avoir été faciles. Comme beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, l'homme de 54 ans a été confronté à un problème de financement. À ses débuts, aucune banque n'a voulu lui prêter de l'argent. Ce qui n'a pas été facile, c'est le financement. Et au début, en 2008, j'avais 3 500 000. Je voulais démarrer mes acteurs avec 7 millions. Les 3 millions que je recherchais, 3 500 000, j'ai passé par toutes les banques. Il n'y a pas une banque qui m'a financé. C'est grâce à ses proches qui ont cru à son projet qu'il a réussi à se lancer. Depuis, ce sont les banques qui le démarchent. Vous voyez ce que M. Palinfo est devenu. Avec, sans rien, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. C'est comme j'avais pensé. On m'appelle pour dire, « Ah, M. Palinfo, est-ce que vous avez un temps pour nous ? » « C'est telle banque, on voudrait échanger avec vous par rapport à vos activités que vous menez sur le terrain. » Résultat, Palinfo n'a aujourd'hui aucune difficulté à emprunter pour investir dans de nouveaux projets. Ses affaires tournent à plein régime. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, il est devenu un paysan indispensable. Des centaines de petits commerçants sont dépendants de sa culture du manioc. C'est le cas de Mme Biba Sankara. La commerçante a monté sa propre unité de transformation de manioc en atyéqué. Elle connaît très bien Palinfo. C'est son principal fournisseur de manioc. Regardez, c'est ça le manioc qui vient de chez M. Palinfo. Tout ça, de là jusqu'ici. Je lui ai acheté 1 600 000 francs CFA de manioc. Tout ce qu'on voit là, ici, autour de moi. Chaque sac contient 100 kilos. Mais les liens entre Biba Sankara et Palinfo ne s'arrêtent pas là. Ils se connaissent depuis longtemps. La commerçante a vu commencer celui qui est aujourd'hui le roi du manioc au Burkina Faso. J'ai commencé à travailler dans le domaine du manioc avant Palinfo. Je partais dans un petit village acheter du manioc. Là-bas, Palinfo possédait une bascule. Moi, j'ai acheté et c'est lui qui se chargeait de peser le manioc. Il a donc commencé en travaillant pour moi. C'est après qu'il est allé se lancer dans la culture du manioc. La transformatrice encourage Palinfo à investir davantage dans la filière du manioc. Et justement, le roi du manioc a prévu de nouveaux projets. Grâce à l'argent du manioc, le paysan multimillionnaire a pu installer à Gawa cette unité de décortiquage de riz. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, personne ne l'avait fait avant lui. Là, c'est l'unité de décortiquage de riz. Une mini-vizerie que nous avons mise en place. Donc, en une heure, on peut décortiquer 750 à une tonne de riz. D'ici peu, il espère tripler sa production en investissant dans une deuxième machine d'une plus grande...